Tout est parti en feu. Malgré la détermination et la volonté de ces bons samaritains, les efforts n'ont pas suffi pour arrêter la propagation de cet incendie qui a ravagé et laissé près de trois familles dans la disette. L'incendie est parti d'un court-circuit électrique surprenant les locataires. Que dois-je dire ? J'étais au salon, je regardais la télé. J'ai vu une flamme de feu venir du côté de mon voisin vers ma maison. Comme sa maison était fermée, c'était impossible pour que je puisse accéder à sa maison. Alors, le temps que je puisse appeler ma femme qui était dehors pour que nous puissions évacuer les histoires, c'était trop tard. Donc, on a perdu tout ce qu'on avait. Je ne sais pas. Les habitants ne peuvent que constater les dégâts sous l'œil impuissant. Consterné, Jean-Paul Ognan, propriétaire de la maison, affirme avoir tout perdu. Après l'intervention de la commune, il n'y a pas eu de suite. On nous a dit que tous les véhicules sont à panne. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. On fait quoi ? On fait quoi ? On a tout fait. D'ailleurs, vous êtes vous-même témoin. Vous avez vu comment la population a essayé de m'aider, mais c'était impossible. Aucun camion anti-incendie n'a été sur place pour calmer les feux. C'est grâce à l'intervention des jeunes hommes avec les moyens des bords que l'incendie a été maîtrisé.